Top départ pour le marché de Noël alsacien de New York, il a ouvert officiellement à 18h. Une vingtaine d'artisans a fait le voyage avec ses spécialités régionales. C'est l'aboutissement d'un projet imaginé il y a déjà 4 ans, c'est dire si le moment est historique pour la région Alsace. L'installation d'un marché de Noël en plein cœur de Manhattan, nous sommes au sud de Brodeau et au pied du parc public le plus ancien de la ville. Et dans quelques heures, ce sont 30 chalets qui vont faire découvrir les produits typiques de la région. Dans sa gastronomie, son histoire aussi à des millions d'Américains, de touristes en attendant, l'heure est au dernier préparatif. Au milieu des buildings new-yorkais, c'est une course contre la montre qui s'engage pour la délégation alsacienne. Une palette de 600 kg de pain d'épices vient tout juste d'être livrée. Alors ici on a le pain des anges, ça va se présenter comme ceci, un petit sachet. Voilà, comme à Strasbourg. Dans son chalet, Mireille Auster fait partie des rares artisans à avoir fait le déplacement. Trois sur la vingtaine représentés sur le marché. Pas question pour elle de rater l'événement. C'est une aventure extraordinaire, extraordinaire. Qu'il n'est pas très sage parce que j'ai beaucoup à faire à Strasbourg. Mais pour moi c'est quelque chose d'exceptionnel, il fallait jouer avec. Une expérience au goût d'authenticité. Et pour cela, la région a presque tout importé. Du four à tars flambé aux décorations du sapin, pas celui que les Alsaciens avaient choisi. Malencontreusement tronçonné avant même d'être érigé au milieu de Bowling Green. Les traditionnelles étoffes de Mulhouse habilleront finalement un arbre plus petit. Il devait être beaucoup plus grand, donc nous avons encore beaucoup de déco qu'on va mettre ailleurs. On va décorer les chalets avec, parce qu'il faut mettre ce tissu en avant. Mais oui, ce n'était pas prévu comme ça au départ. Une mésaventure qui ne devrait pas manquer de faire briller le premier marché de Noël européen jamais installé au cœur de Manhattan. Il suscite déjà la curiosité. Vous voulez ouvrir demain à 18h ? Je serai assurément là. Je veux découvrir toutes les belles choses que vous avez dans vos chalets. Pour moi, Noël, c'est magique. Ça se présente très bien et on sent que les New Yorkais ont hâte aussi de découvrir nos centres, puisqu'ils nous demandent souvent quand est-ce que ça ouvre vraiment, etc. Donc je pense qu'ils seront au rendez-vous. Pour en mettre plein les yeux, reste encore à déployer un ciel étoilé composé de 10 000 LED et de marquer l'empreinte de l'Alsace à New York. Un exercice de haute voltige dans une ville considérée comme l'emblème des célébrations de Noël.